Ce sont de nouveaux petits gestes quotidiens qui lui changent la vie. Tous les matins, le père Norbert prépare sa voiture électrique sans permis, finit les transports en commun ou les longues marches par tous les temps. J'avais mon aube froissé à tout moment, peut-être sous la pluie, le vent. Les intempéries, c'était mes menées avec mon ami. Je suis à l'abri des intempéries et puis je gagne beaucoup de temps. J'arrive à l'heure, à la messe. La messe qui l'assure dans trois paroisses, Vembrochy, Saint-André et Marquette. Des services qui s'ajoutent à tous ces autres déplacements pastoraux. Je dépendais de chrétiens de bonne volonté qui venaient me prendre pour me déplacer d'un clocher à un autre. Et cela dure depuis plus d'une dizaine d'années. Alors ces chrétiens que le père Norbert accompagne ont décidé de l'aider. En début d'année, Michel Roard, paroissienne de Vembrochy, lance une cagnotte. Incroyable ! En moins de trois mois, 7000 euros récoltés. J'ai eu plus d'argent de l'extérieur que de la paroisse. J'ai eu des chèques de la Belgique. J'ai eu un musulman qui m'a envoyé un chèque. Mais Norbert fait beaucoup d'enterrement. Et les gens sont très reconnaissants parce qu'il accompagne bien les gens. Des bienfaiteurs à qui le père Norbert dédiait ce dimanche-là une messe en l'église de Vembrochy. Cette messe, c'était pour vous rendre grâce. Je ne peux que vous dire merci pour cet acte de générosité. L'office, puis la bénédiction de la voiture sur le parvis. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de bénir cette voiture. C'est la générosité naturelle et on n'a qu'une envie, c'est de l'aider. C'est ça, disons, la chrétienté et puis la chaîne humaine. Alors qu'il est au service de tout le monde, c'est vraiment bien qu'on puisse l'aider à gagner du temps. Le père Norbert, profondément touché par ce moment de partage. Quel plus beau symbole pour lui en cette période de carême. Seigneur Jésus, donne-moi, donne-moi, donne-moi le Parc de Noé !